Salut, c'est Sally pour Néonair et Black Opium. J'ai commencé la musique vraiment en 2019, à écrire mes propres chansons, c'était un peu mon rêve. Sinon, j'ai commencé Tite, puisque ma mère faisait partie d'une chorale. J'allais tout le temps avec elle, mais c'était que quand il y avait des anniversaires. Je pensais y manger des bonbons. Puis après, j'ai commencé à faire plein de karaoké. J'adore, j'adore, j'adore. Après, tout est allé quand même assez vite. J'ai deux émotions qui se croisent aussi bien sur la scène qu'en studio. C'est déjà la peur. Je suis très timide, du coup, j'ai quand même très peur de monter sur scène et de voir les personnes me regarder. Dieu merci, je suis myope. Ça a été beaucoup le fait de composer dans le noir. J'écris dans le noir et je m'enregistre dans le noir et je continuerai, je pense, à faire ça tout le temps. J'ai besoin d'avoir mon intimité. Même quand on enregistre, je me mets dos à la vitre avec le noir complet. J'en ai besoin pour me refocus sur moi-même et pour pouvoir vraiment chanter bien et comme il le faut à mes émotions. Quand on veut débuter, on a souvent l'impression qu'il faut tel ou tel matériel, il faut tel ou tel argent. Et l'avantage maintenant, c'est qu'on a accès à pas mal de technologies. Ce qui fait que sur notre téléphone, on peut, avec nos écouteurs, une production, un Taibit ou autre, commencer en tout cas quelque chose pour pouvoir poster des choses, aller démarcher ou non. Donc, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de moyens. On a beaucoup recherché d'amour. Je pense qu'on a voulu combler d'avoir touché à la solitude. Je pense que c'était pour tous et toutes important de pouvoir se retrouver avec des personnes, pouvoir parler en face. La personne à qui j'aimerais donner de la force, qui est donc un producteur exceptionnel et un rappeur exceptionnel, s'appelle Make a Meal. Le parfum perso me donne énormément d'assurance pour partir en soirée ou pour partir travailler. J'ai besoin d'avoir cette dose d'assurance et donc je le transmets avec mon parfum. C'est un parfum qui est fort. Il y a quand même une énorme touche de sensualité et d'affirmation. Il y a un côté où on se sent très fort et très classe. Mon live de Essie de Main est disponible et je vous invite toutes et tous à aller regarder.